comment voir son message lors d'une émission radio ou télé repris en bonne place dans les médias simplement en faisant comme gérald darmanin attention pas en qualifiant de molle de façon totalement spontanée improvisée dans un débat marine le pen non plutôt en répondant aux questions suscitées par ce mot et la polémique qui l'a accompagné donc plutôt en répondant aux questions des journalistes et là en se servant des éléments de langage regardez le 16 février au matin comment le ministre de l'intérieur répond à alba ventura sur rtl dire à marine le pen que vous la trouvez molle c'est ce que vous avez fait lors de l'émission vous avez la parole sur france 2 c'était du second degré mais non mais moi j'ai toute ma vie politique ça fait 15 ans maintenant combattu le front national dans ma région dans mon territoire quand je suis arrivé en 2001 et aux élections municipales le front national faisait 30% au dernier municipal à tour coin il a fait 7% moi je souhaite que les électeurs du front national votent pour nous je souhaite qu'ils comprennent que nous pouvons répondre à leur colère et je souhaite montrer que madame le pen en fait elle vit des problèmes elle veut pas les résoudre parce que quand il ya plus de problème il ya plus de fonds national c'est un format très court imagé et qui bénéficie d'un parallélisme pour reprendre un terme de rhétorique donc il est sympa mais ça a donné quoi au final regardez qu'il s'agisse du figaro du nouvel obs ou même du site de rtl cela ne fait qu'un qu'un inter titre ce n'est pris quand qu'un info secondaire c'est normal il ya eu près de 16 minutes de temps d'antenne et ce passage sur le qualificatif de molle attribué lors d'un débat sur france 2 par gérard armanin à marine le pen n'a été qu'un des thèmes il y en a eu trop pour que ça devienne la reprise principale le lendemain dans ses dans l'air sur france 5 voici l'alerte que j'ai reçu sur internet c'est bien le titre de la séquence qui reprend le message alors comment a-t-il fait eh bien voici trois extraits oui par trois fois en six minutes le ministre de l'intérieur a reformulé son message mme le pen elle vit des problèmes s'il ya plus de problème il ya plus de fonds national vous reconnaissez c'est quasi mot pour mot ce qu'il a dit la veille sur rtl un peu plus de deux minutes plus tard voici une reformulation de son message je dis bien reformulation puisque ici c'est une succession d'exemples extrêmement concrets dans la vie quotidienne qui illustre le fait que c'est parce qu'il ya des problèmes qu'il ya le rassemblement national mais les voitures cassées quand on va bosser le matin le fait que sa fille peut pas rentrer après le boulot après les études dans le métro sans se faire embêter le fait qu'on a l'impression de payer trop d'impôts pour ce qu'on récupère de la solidarité nationale le fait que ces enfants n'ont pas la chance d'avoir une vie meilleure que la vôtre voire même égale à la vôtre envoie vers le front national des millions des lecteurs vous avez noté au passage l'usage d'une anaphore toujours cette rhétorique appliquée en télévision et en radio enfin dernière séquence madame le pen elle veut vivre des problèmes vous savez c'est bien quelque chose à comprendre et qu'il faut dire aux électeurs s'il n'y a plus de fonds national il ya plus de problèmes pendant la plus de fonds national c'est quasi mot pour mot ce qui a été dit en début sauf que là voyez c'est c'est moins bien moins bien dit en fait les éléments langages parce qu'ils sont écrits par d'autres parfois ça donne ça ça n'a rien à voir avec l'efficacité de propos qui sont totalement les vôtres mais et vous le noterez c'est le premier renseignement de cette séquence gérald darmanin redit ça enfin de d'interview et il bénéficie de ce qui s'appelle l'effet de récence les derniers mots utilisés nous marquent davantage et ensuite la deuxième règle à retenir c'est celle de la règle de 3 c'est pas un hommage à françois barouin là la règle de 3 c'est qu'il vaut mieux un seul message dix trois fois plutôt que trois messages différents qui vont éparpiller l'attention et les choix du public donc Sous-titrage ST' 501